Pour vous, c'est le lien direct entre le peuple et le décisionnaire ? Sûrement, pour peu qu'on leur accorde cette possibilité. Je pense qu'aujourd'hui, les Français n'ont pas tellement besoin d'écoute, parce que je pense que si les Français avaient besoin d'écoute, ils iraient voir un psychologue, ils ont surtout besoin d'action. Or, le problème, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, une grande partie des Français sait que le politique ne peut plus rien. Il y a déjà les abstentionnistes, qui sont quand même le parti le plus important en France, qui ne croient plus qu'aller voter sert à quelque chose, et qui leur donnerait tort, dans la mesure où ces 40 dernières années, l'orchestre qui nous dirige a changé, mais la musique jouée par cet orchestre, c'est-à-dire la politique, est toujours la même, à peu de choses près. Donc évidemment, quand vous avez un changement métronomique uniquement de forme entre la gauche et la droite pendant 40 ans, les deux s'unissant dans un barou de donneurs dans la politique macronienne qui est le pire de la droite et le pire de la gauche, là, ce n'est pas ça qui va effectivement attirer les Français et leur donner un intérêt. Le peuple, en fait, la démocratie n'a de sens qu'à l'intérieur de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire. Or, aujourd'hui, la France est un pays dont on bat en brèche, et la souveraineté, il est l'identité, et ce sont les élites qui orchestrent tout cela. Donc évidemment, le peuple reste interdit devant l'interdiction qu'on lui fait d'être lui-même. En deux secondes, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, vous allez-y. C'est juste, je pense que c'est ce type, finalement, d'opinion qui est extrêmement désabusée, qui nous attriste tous, parce qu'en fait, c'est ce petit commentaire et c'est ces petits commentaires qui font plus de mal aux Français qu'autre chose. Je ne crois pas, non ? Sur lesquels j'ai beaucoup travaillé. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas vraiment, pour moi, de rupture entre le citoyen et la politique dans la mesure où il n'y a plus de politique. La politique a été remplacée par l'économie ou le management, et le citoyen a donc été forcément, par conséquent, remplacé par le consommateur ou le producteur. Donc, en fait, la politique est devenue un marché. C'est une marchandisation de la politique. Et le fait est que la nature ayant horreur du vide, quand vous cherchez à extirper la politique d'un pays et la citoyenneté d'un être humain pour le réduire à un simple agent économique, vous avez la politique radicale, mais au sens négatif du terme, qui revient par la petite porte. Donc, en fait, l'exacerbation d'une forme de radicalité de l'action politique n'est que le miroir, finalement, du retrait de la politique de manière générale. Aujourd'hui, ce qui est politique, on a eu des hommes qui ont fait de la politique, par exemple, on peut en penser ce qu'on veut, mais Donald Trump a fait de la politique, Bolsonaro a fait de la politique, Poutine, dans son genre, fait de la politique, Zelensky fait de la politique. Vous avez cité des exemples ? Zelensky fait de la politique. Ce que je veux dire... Non, non, mais ce que je veux dire... Bien sûr, mais Salvini, en Italie, fait de la politique. Les autres, si vous voulez, ce que j'appelle le système mondialiste, a mis en place ce qu'on appelle des managers, c'est-à-dire des gens qui sont là pour gérer les conséquences de phénomènes dont ils prétendent ne pas pouvoir agir sur l'origine. Emmanuel Macron est typiquement là-dedans. Lorsque vous avez des fermetures d'usines, Emmanuel Macron va étudier comment recaser les plans sociaux, comment caser les gens, comment les aider. François, la réaction de Jean Messia, l'initiative d'Éric Ciotti, c'est la bonne, et la réponse de Gérald Darmanin, pour le coup. 200 gendarmobiles, est-ce que ça va changer les choses ? Non, parce que c'est toujours un effort de fourni, mais je veux dire, on voit bien que compte tenu de l'ampleur du phénomène, si vous voulez, les moyens mis en place, ce qui plus est, en aval, ne vont jamais stopper l'arrivée massive de migrants. En réalité, il faut trouver les moyens en amont. Déjà, avant qu'ils n'arrivent, il faut les bloquer en Méditerranée. Je ne comprends pas d'ailleurs que Giorgia Méloni, qui a été élu justement sur cette question problématique de l'arrivée massive de migrants, apparemment, elle a trahi un petit peu son électorat, puisqu'en fait, les migrants continuent d'arriver à un rythme régulier en Italie. En tout cas, il n'y a pas de changement visible et notable de cette politique. La vérité, c'est que nous sommes face à un afflux massif de migrants avec deux bombes migratoires potentielles, la Tunisie d'un côté, l'Égypte dont on ne parle pas de l'autre, et face à ça, l'Europe est totalement désarmée. Elle n'est pas tant désarmée matériellement, parce qu'on aurait les moyens de les stopper. Nous avons les moyens techniques, nous avons les moyens militaires, même en mer, de stopper cette invasion qui ne dit pas son nom. Sauf qu'on ne veut pas le faire par idéologie. Nous sommes désarmés idéologiquement, nous sommes désarmés politiquement. Et c'est ça qui nous met dedans. Deuxième chose, je voudrais répondre un peu, M. Macias. Quand il dit aujourd'hui, M. Mélanie, c'est la preuve bien que quand on est dans l'opposition et qu'on dit qu'on va arrêter les immigrés, qu'on va tout faire, que tout le monde va marcher, et quand on est au pouvoir, on s'aperçoit que ce n'est pas si facile que ça. Et que dans tous les pays d'Europe, personne ne reconduit plus de 20% de QTF. Il y a quand même des politiques. Mme Mélanie a le pistolet européen sur la tempe, parce qu'elle a un pays surendetté, elle a un risque systémique sur ses banques. Et donc, évidemment, elle est obligée de transgiser sur certains sujets pour ne pas avoir la main lourde de l'Europe qui s'abat sur elle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous avez parlé d'humanité. Ça, c'est un mot magique qu'on entend depuis 30 ans. L'humanité, c'est sans doute nécessaire. Mais si votre politique migratoire ne se fait que sur la base de l'humanité et de l'humanisme, à ce moment-là, il faut accueillir la Terre entière. Et j'ai une question à vous poser. À quel moment, en fait, votre humanité s'adresse au peuple français que vous représentez ? Vous ne croyez pas que le peuple français, lui aussi, il a le droit de devoir respecter son identité, sa sécurité ? Il a le droit de ne pas être envahi par des gens qui viennent et qu'on n'arrive pas à virer ? À quel moment votre humanité s'intéresse au français ? T'es une seule fois dans ce format. Sous-titrage ST' 501 Et jusqu'à présent ce passif. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?